On est tous confrontés un jour à un prof, à un supérieur, à un flic ou à n'importe qui ayant un tant soit peu d'autorité sur nous et qui en abuse. Je vous avais par exemple raconté la fois où un agent des douanes américaines m'avait rendu mon passeport en me le jetant dans la gueule, voilà ce genre de choses. Est-ce que la solution c'est d'ignorer ce genre de comportement ? Non. Mais c'est clair que si dans ces cas-là ta réaction c'est de t'énerver et de gueuler comme une raie sans réfléchir, et bien dans 99% des cas ça se retournera contre toi. Donc à la place il faut évaluer deux choses. D'une part le pouvoir de nuisance réel que le mec a sur toi, et d'autre part ce que tu as à perdre si il s'en sert. Il y a des fois où effectivement le mec a un tel pouvoir de nuisance que pour l'instant tant qu'il a ce pouvoir, tu peux rien faire sans que ça se retourne contre toi et que tu perdes beaucoup trop de plumes. Dans l'exemple de mon douanier américain, si je lui avais tout de suite gueulé dessus, ça aurait probablement été retour en France à grand coup de pied au cul pour moi et adieu mon semestre d'études à la New York University. Aussi dans ces cas-là ce n'est qu'après que la personne n'ait plus ce pouvoir de nuisance sur nous qu'on peut riposter s'il y a toujours besoin. J'aurais par exemple pu retenir l'identification du douanier de sorte que une fois admis sur le territoire américain, alors j'adresse une plainte officielle à sa hiérarchie vis-à-vis de son comportement.